Pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent dans la vie et dans les affaires et d'autres vont d'échec en échec et semblent ne jamais trouver la solution à leurs problèmes ? En réalité, les gens qui réussissent appliquent certains principes et font certaines choses qui font qu'on peut les identifier de loin. D'ailleurs, cette vidéo a son acolyte qui s'appelle « 10 signes avec lesquels tu peux reconnaître des personnes qui vont réussir ». Donc, après avoir regardé cette vidéo-ci, je t'invite à regarder cette autre-là. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler des signes qui précèdent l'échec et on va en voir 7. Ces signes-là, la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo-ci, tu dois la regarder, non pas comme une manière pour moi de te dire que tu n'as aucune chance de réussir. Qui suis-je pour dire ça ? Par contre, ce que je vais te dire ici peut simplement être une liste pour te faire savoir quels sont les domaines de ta vie sous lesquels il faut que tu fasses gaffe. Parce que si tu as ces attitudes-là, sache qu'elles sont anti-succès. Et tant que tu ne les changeras pas, malheureusement, tu ne progresseras pas beaucoup. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les places sont désormais ouvertes pour nos prochaines journées de formation. À Paris, ce sera le 28 mars, à Dakar le 21 mars, ensuite on viendra à Genève en Suisse le 4 avril, ensuite on ira à Francfort en Allemagne le 18 avril et on terminera par l'Amérique du Nord avec deux dates. À Montréal, au Canada, le 2 mai et puis au Maryland, aux États-Unis, le 9 mai. Les places sont disponibles dans la barre de description avec des petites vidéos qui vous donnent le programme de la journée. Alors aujourd'hui, je disais, je veux parler avec toi des signes qui permettent quand même de s'inquiéter, tu vois. L'idée, ce n'est pas de te dire que tu vas réussir ou tu vas échouer, mais c'est de te dire, si tu fais ça dans ta vie, fais gaffe parce qu'avec ça, tu es en train de t'éloigner du succès. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que le sixième élément qu'on va voir va certainement faire une différence pour toi. Le premier élément que je veux déjà tout de suite aborder avec toi et qui est un signe de personnes qui ne réussissent pas du tout, c'est est-ce que tu fais partie des gens qui sont tout le temps à parler et jamais à agir ? Il y a comme ça une catégorie de personnes que tu connais peut-être toi-même parce que tu en fais partie qui ont la fameuse, fâcheuse habitude d'être tout le temps en train de parler de ce qu'ils vont faire et jamais de ce qu'ils font. Tu en connais peut-être des gens qui ont des projets dont ils te parlent tout le temps. « Ouais, moi j'ai un projet d'entreprise. Ouais, moi je prévois de lancer mon blog. Ouais, moi je prévois de créer ma solution capillaire. Oui, moi je veux lancer mon truc dans la cosmétique. Ouais, moi je veux sortir mon album. Je vais écrire mon livre depuis des années. » Ils sont en train de te parler du même projet. Et parfois même, ils ne parlent plus de ce projet. Ils parlent d'un nouveau projet. C'est-à-dire que chaque fois que tu les vois, eux, ils ont un nouveau projet. Mais l'ancien, ils ne l'ont pas réalisé. Ça, c'est clairement un signe d'échec. Ça me rappelle nos papas et nos oncles et nos tantes qui sont en Europe depuis 30, 40 ans et qui disent tous les ans « je vais rentrer en Afrique ». Ils ne vont jamais rentrer, malheureusement. Mais tous les ans, ils disent « je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer ». C'est la même chose. Être tout le temps en train de parler de ces business, de ces projets sans agir est le meilleur moyen de rester dans l'échec. Parce que le fait que tu parles soulage ta conscience et te donne le sentiment que tu te rapproches de ton objectif. Alors qu'en réalité, seul le passage à l'action va faire une réelle différence. Donc si tu es de ceux-là qui parlent, 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 mais n'agissent pas ou agissent très peu, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Il faut changer ça de toute urgence. Le deuxième signe qui prouve que tu n'es pas quelqu'un qui va réussir, c'est si tu es le genre de personne qui commence des choses et ne les termine jamais. Tout le monde a peut-être un livre qu'il a commencé à lire mais qu'il n'a pas terminé. Mais si la plupart des livres que tu as, ce sont des livres que tu as commencé à lire et tu n'en as terminé quasiment aucun, c'est pas bon signe. Si tu es le genre de personne qui commence à courir et tu dois faire 10 kilomètres, quand tu es à 9 kilomètres, tu es un peu fatigué, tu te dis bon c'est pas grave, j'arrête. Je vais terminer à la marche. C'est pas bon signe. Si tu te fixes des objectifs et que les difficultés arrivent et que tu t'arrêtes ou alors tu te dis bon finalement je peux le faire, mais tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est pas bon signe. Il faut clairement que tu deviennes de ces personnes-là qui quand elles commencent quelque chose, la garantie qu'on a, c'est qu'elles vont aller jusqu'au bout. C'est la caractéristique des gens qui réussissent. Aller jusqu'au bout de leur démarche. Quand elle a commencé quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et si tu n'as pas ça, la bonne nouvelle c'est que ça se travaille, mais clairement, les gens qui commencent des choses, laissent ça ouvert. Et tu vois des gens comme ça qui ont plein de chantiers ouverts dans leur vie. Ils ont commencé tel truc, ils ont laissé ouvert, tel autre truc ouvert, tel autre truc. 3, 4, 5 projets en même temps tous ouverts et aucun n'est en train d'être vraiment amené jusqu'à son terme. Je suis désolé pour toi, mais ça ce n'est pas du tout le genre d'attitude des personnes qui réussissent. Ça c'est plutôt pour les losers, cette capacité à ne jamais aller au bout de quoi que ce soit. Troisième caractéristique des gens qui échouent, c'est que ce sont des gens qui accordent beaucoup, beaucoup trop d'importance à ce que les gens pensent d'eux. La vie des gens est-il trop importante pour toi ? Il y a des gens qui sont paralysés. Nous sommes des êtres humains qui vivent en société et qui bien évidemment sont tous influençables, d'accord ? Et nous accordons une importance plus ou moins grande à ce que les gens disent et pensent de nous. Le problème, oui parce qu'il y a un problème, c'est quand ce que les gens disent et pensent de toi prend une trop trop grande place dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui ne se lancent pas parce que leur mère ou leur père ne va pas apprécier. Leur mère ou leur père ne va pas être d'accord. Donc du coup, parfois même des adultes, eux-mêmes qui sont déjà père ou mère de famille, mais ne lancent pas leur projet parce que leur père ou leur mère ou leur ami ou leur copain ne va pas être d'accord. Ou alors n'est pas favorable à cette idée-là. Ce ne sont pas des personnes ressources. Clairement, ce ne sont pas des personnes ressources. L'avis des personnes qui doivent compter, c'est l'avis des personnes qui ont une réelle expertise par rapport à ce domaine-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si par exemple tu veux te lancer dans un projet particulier, ceux dont l'avis doit t'intéresser, ce sont tes partenaires business, ce sont des gens qui vont peut-être mettre de l'argent dedans, des investisseurs, et c'est peut-être des gens qui sont tes clients qui vont acheter. D'accord ? Eux, leur avis est important parce qu'ils peuvent clairement faire évoluer ton business ou pas. Mais ton copain, ta copine, ton père, ta mère, qui ont plein d'émotions et de sentiments rattachés quand ils te parlent, parfois même de la jalousie, qu'est-ce que tu veux en tirer ? Qu'est-ce que tu veux en tirer de bon ? Rien du tout. Apprends à te détacher du candidatron. Apprends à te détacher du regard des autres et tu iras à grands pas vers ta réussite. La quatrième caractéristique des gens qui malheureusement ne réussissent pas dans la vie, c'est qu'ils ont tendance à toujours accuser les autres des choses qui leur arrivent. J'en ai déjà parlé dans cette chaîne, mais je ne peux pas faire une vidéo comme celle-ci sans revenir sur ce point tellement il est présent et important. C'est peut-être même le point le plus important. Les gens qui échouent ont tendance à se dédouaner de leurs responsabilités et à mettre ça sur les autres. Prenons par exemple un cas de figure très simple. Quand tu parles de la corruption ou du fait qu'un pays va mal, tu as des gens qui te disent « Mais on ne peut pas dire que c'est la faute du chef d'État. » Si ce n'est pas la faute du chef d'État, c'est la faute de qui ? C'est la faute des gens qui corrompent. Oui, bien sûr que c'est leur faute, mais c'est aussi la faute du chef d'État. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les nomme. Quand quelqu'un est sous ta responsabilité et qu'il fait quelque chose de mal, c'est ta faute. Voilà pourquoi si ton enfant fait une bêtise dehors, on vient vers le parent, clairement. Et malheureusement, les gens qui échouent ont tendance à trouver un autre coupable qu'eux. Quand quelque chose a dit « Eux, ils aiment bien qu'on leur attribue les réussites. » Quand quelque chose marche bien, oui, c'est eux. « Donnez-moi les fleurs, donnez-moi les honneurs, donnez-moi la gloire. » Mais quand ça marche mal, qui a mal fait ? Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et ça, bien évidemment, c'est anti-succès. Parce que chaque fois que tu auras un mauvais résultat, un mauvais résultat en réalité est une à l'aide pour te demander de changer quelque chose. Mais comme quand les mauvais résultats arrivent, les mauvaises nouvelles arrivent, tu ne les affrontes pas, tu les dévies et les orientes sur d'autres personnes, tu ne prends jamais le temps de faire le travail qui doit être fait pour t'améliorer et passer à un niveau supérieur. Donc malheureusement, tu te confines toute ta vie dans des illusions. Et comme tu n'as pas pris l'habitude à être confronté à la difficulté de la vie, et bien malheureusement, tu ne progresses pas en fait. Parce que les épreuves dans la vie, c'est un peu comme des diplômes. Quand tu as franchi cette épreuve-là, tu as franchi un palier. L'autre épreuve qui est plus grande, quand tu l'as franchi, tu vas aussi à un autre palier. C'est ainsi que l'on va. Les paliers, les problèmes que les gens qui gagnent un million d'euros ont, ce n'est pas les mêmes que ceux qui gagnent un milliard ont. Et ce n'est pas les mêmes que celui qui gagne deux mille euros a. Ce ne sont pas du tout les mêmes paliers. Mais chacun franchit les paliers pour aller un peu plus haut. Donc, clairement, apprends à accepter, à embrasser l'échec et à le prendre sous ta responsabilité. Et même si tu n'as que 5% de responsabilité dedans, reconnais que c'est ta responsabilité. Ne dis pas que c'est ton copain, que c'est ton ex, c'est elle qui a fait que tu sois là où tu es. Non. Même s'il y a contribué, comme j'aime souvent le dire, c'est toi qui as choisi d'être avec lui ou avec elle. Le cinquième signe qui prouve que les gens échouent, c'est qu'ils ont une aversion au risque très grande. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne supportent pas le risque. Le problème, les amis, c'est que toute la vie, réalité, est une succession de risques à prendre. Quand tu t'élèves le matin pour aller au travail, en réalité, tu prends un risque. Même quand tu vas à l'école, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quelqu'un qui est dans sa voiture peut avoir un café dans sa main et son café tombe, lui brûle la jambe et le réflexe, c'est là, ce n'est plus de regarder ce qui se passe au volant. C'est juste de se secourir la jambe et il tourne son volant et il vient te retrouver sur le trottoir. Même quand tu marches sur le trottoir, tu es en danger. Tu es en danger partout. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients des risques parce que dès qu'ils en sont conscients, ils ne veulent plus les prendre. Or, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu acceptes de prendre des risques. Les risques que les autres ne prennent pas. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs sont mieux rémunérés que les autres ? Parce qu'ils prennent les risques que la plupart des gens refusent de prendre et donc, par conséquent, ils se rémunèrent comme les autres ne sont pas rémunérés. C'est le principe. Tu ne peux pas vouloir obtenir des résultats exceptionnels sans commencer à faire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles dans le sens où les autres ne les font pas. C'est le chemin. Quand tu vois que tout le monde va dans un sens, en réalité, la solution, elle est souvent dans le sens opposé. Mais il faut accepter de prendre le risque, de se tenir en face de toute la foule qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas de ce côté-là ? Reviens par ici ! » Et de leur dire « J'y vais quand même. » Clairement, il faut que tu puisses savoir cela si tu n'as pas ça et que tu es plutôt du genre à faibler, flancher et aller comme tout le monde veut que tu ailles. Ça n'ira pas bien pour toi. Il faut que tu acceptes de prendre des risques. Des risques calculés, bien sûr. Mais il faut que tu acceptes de prendre des risques. Le sixième signe que tu vas échouer, c'est si tu es quelqu'un qui est vraiment très jaloux et jaloux notamment de la réussite des autres. Il y a des gens comme ça qui ne sont contents que quand ils réussissent et ils ne sont pas contents quand d'autres réussissent. Ce n'est pas bon signe. Il y a des gens qui bossent avec les autres pour exploiter les autres et pas pour faire que les autres progressent. Ce n'est pas bon signe. Quand tu as un business et que tu gagnes de l'argent, tu dois permettre à d'autres personnes aussi de gagner de l'argent. Et comme ça, les gens vont vouloir que tu gagnes davantage d'argent parce qu'ils sauront que plus tu vas gagner d'argent et plus eux aussi vont en gagner. Donc à chaque fois qu'ils auront un marché ou un client ou quelqu'un potentiel qui peuvent t'envoyer, ils vont te l'envoyer parce qu'ils savent que quand tu gagnes de l'argent, tu redistribues une partie aux gens avec qui tu travailles. Le problème, c'est que certaines personnes sont dans le business depuis certaines années et personne ne veut bosser avec eux parce que les gens savent déjà que lui-là, si tu t'approches de lui ou d'elle, t'es foutu, elle est chiche comme tout. Lui, il ne partage jamais. Pas partagé gratuitement mais quand il bosse avec toi, il veut juste t'exploiter, il veut jamais, 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 jamais. Tu vois un peu ce que je veux dire quoi. Ça, ce n'est pas une bonne mentalité. Clairement, tu dois être dans une logique de je gagne et je gagne et je peux aimer à ceux qui sont avec moi de gagner aussi, d'avoir le sourire, d'être content, de sentir qu'ils progressent aussi. Mais si tu es le seul qui progresse et que les autres sont au même stade et que toi, ça te fait plaisir, eh bien, ce n'est pas bon quoi. Clairement, ce n'est pas bon. Il faut que tu puisses être quelqu'un qui prend plaisir à partager aussi son succès et sa réussite aux autres. C'est un signe fondamental, vraiment fondamental qu'il faudrait que tu regardes. Est-ce que tu es heureux du succès des autres ? Parce que quand quelqu'un d'autre a une promotion et pas toi, tu applaudis, pas simplement avec les mains mais aussi dans ton cœur. Est-ce que tu te réjouis vraiment pour lui ? Ou alors tu te dis « Oh là là, ce n'est pas possible. Comment il a fait pour avoir cette promotion ? Elle a certainement une promotion canapé. Elle a dû coucher avec le patron. Lui, il a certainement dû entrer dans la rose croix ou dans la franc-maçonnerie. » Si chaque fois que quelqu'un réussit, toi, tu vois juste que la personne a dû tricher, voler, coucher pour pouvoir réussir. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas les autres le problème en réalité. Le problème, c'est toi-même qui a un cœur noir plein de jalousie et donc clairement qui est anti-succès. Le septième signe qui prouve que tu ne vas pas réussir dans la vie, c'est si tu es quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas d'objectif. Beaucoup de personnes n'ont pas d'objectif dans la vie. Précis. Tu leur demandes « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux devenir riche. » Ça, ce n'est pas un objectif précis. D'accord ? Tu ne peux pas vivre une vie sans savoir clairement ce que tu veux. Et ça, le problème, c'est que les gens sont tout le temps dans le flou. Tu veux te marier avec quel type de personne ? Oh, je ne sais pas. Tu veux habiter dans quel type de maison ? Oh, je ne sais pas. Tu veux conduire quel type de voiture ? Dès que c'est une voiture, déjà, c'est très bien. Tu veux gagner combien d'argent ? Beaucoup d'argent. Non, tout ça, c'est très imprécis. Il faut que tu sois très précis sur le style de vie que tu veux mener. Il faut que tu saches clairement là où tu veux être. Comment est-ce que tu te vois ? Parce que ce n'est qu'une fois que tu as cette image claire de toi que tu peux évaluer le fait que tu te rapproches ou que tu t'éloignes de tes objectifs réellement. Parce que les gens qui réussissent ce sont des gens qui justement mesurent ou du moins qui peuvent mesurer l'atteinte de leurs objectifs et de leurs résultats dans la vie. Si tu as un système dans lequel tu ne peux pas mesurer tes objectifs et tes résultats, alors malheureusement pour toi, tu es dans un mauvais, mauvais système. Et il faut que tu en sortes. En toute transparence, je te le dis, il faut que tu en sortes. Voilà les 7 signes qui prouvent que les gens échouent, que je tenais vraiment à partager avec toi. Et ce que je vais te demander maintenant très clairement de faire, c'est de partager cette vidéo à tout ce que tu ne veux pas voir échouer. Et je considère que si tu ne partages pas cette vidéo à quelqu'un, tu veux le voir échouer. On partage là massivement. Et puis je t'ai dit, c'est la première partie. La deuxième partie sort demain. Et dans cette vidéo-là, je vais te donner maintenant plutôt les caractéristiques, les signes qui prouvent que tu vas réussir. Et là, on ne parlera pas de 7, mais plutôt de 10. 10 signes qui vont te permettre de savoir si tu es sur le bon chemin. Mais en réalité, les signes que je te donne, si tu as bien compris, si tu es intelligent, ce que je pense que tu es, c'est quelque que je suis en train de te coller. Je suis juste en train de te dire les choses qu'il faut que tu travailles. Je viens de te parler des mauvaises habitudes que tu peux avoir dans ta vie. Et les habitudes, c'est quelque chose dont on peut se défaire. La prochaine vidéo, ce sera plutôt les habitudes qu'il faut que tu puisses prendre pour que ton succès, à toi aussi, devienne prédictible. Merci de suivre cette chaîne et de continuer de partager. C'est grâce à vous que l'on progresse. Merci, merci, merci beaucoup à vous. On est aujourd'hui 200 000 au moment où cette vidéo sort. C'est grâce, 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 grâce à vous. A très bientôt.